Salut les marques et les smarts et bienvenue dans Catch-up Pro, vous écoutez Raphaël et oui aujourd'hui pour la première fois j'ai réussi à faire entendre ma voix et je suis présentateur pour commenter ce rôle du 24 avril 2017 qui avait lieu à Kansas City mais rassurez-vous je ne suis pas tout seul et avec moi j'ai forcément un spécialiste, l'inévitable l'insubmersible Handsome Ringside, comment vas-tu ? Ecoute ça va très bien, salut les amis ! Et bien parfait, tu as passé un bon moment en visionnant ce rôle ? Un bon moment, bien mieux que le week-end de merde qui a précédé, j'étais bien content de retrouver ce merveilleux monde de la WWE. Oui tu as raison, je te comprends, et bien écoute on va commencer de suite, alors ce rôle n'a pas commencé dans un moment merveilleux puisqu'on nous a résumé un petit peu tout ce que nous a fait Braun Strowman la semaine dernière, défoncer Roman Reigns et puis péter le ring avec The Big Show, histoire qu'on se souvienne si on avait oublié, mais ça bon on ne va pas revenir dessus, c'était un petit segment d'ouverture, non le vrai début de la soirée, c'est ouvert par Chris Jericho, Chris Jericho qui nous ouvre un Highlight Reel, qui est potentiellement le dernier Highlight Reel qui pourrait arriver à Raw, puisque si il bat Kevin Owens à Payback dimanche, rappelons qu'on est dans un go-home show, si il bat Kevin Owens dimanche, et bien il gagne SmackDown, il rejoindra SmackDown, c'est ainsi qu'est fait le contrat, et bien évidemment Jericho, il pense qu'il va gagner contre Owens, mais c'est pas grave, Raw ou SmackDown, il sait que les Friends of Jericho vont le suivre partout, donc il félicite tout le monde, il se fait un peu cheer me on, man, la fou l'adore, Jericho, il en profite pour se moquer un peu de Kevin Owens, c'est de bonne guerre, pour lui Kevin Owens c'est pas The Face of America, ça fait un très vilain visage, il l'appelle plutôt les hémorroïdes de l'Amérique, c'est ça ? Je comprends. Ouais, bon ben voilà, il taquine comme il sait faire, mais bon Kevin Owens il est pas là, il est pas là ce soir, et du coup il y a eu une petite seconde de vide là, où Jericho on avait l'impression qu'il savait plus ce qu'il fallait qu'il dise, heureusement il a été interrompu, et il est interrompu par le Miss and Marry's, le fameux hit couple, et le Miss and Marry's, ils sont pas très contents, que ce soit le Highlight Street qui ouvre la soirée, et avec eux quand ils sont pas contents, et ben ils s'arrangent, et le Miss annonce que le Highlight Street est cancelled, est supprimé, et il va être remplacé par Miss TV. Du coup on a tous les techniciens, les mecs de la technique, de la régie qui arrivent, qui enlèvent les tapis de sol, qui remplacent les lampes, etc. Enfin bref. On se retrouve dans Miss TV. Alors le Miss nous lance Miss TV, mais il a même pas le temps de le lancer, qu'il est interrompu par Dean Ambrose, Dean Ambrose de Lunatic Fringe qui arrive, et Dean Ambrose il est pas très content, il trouve que c'est très 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 mal, très très mal poli de voler comme ça un talk show à quelqu'un, ça se fait pas d'interrompre un talk show et de le remplacer par le sien. Du coup bah qu'est-ce qu'il fait Dean Ambrose ? Il supprime Miss TV et il lance le Ambrose Asylum. Donc même chose, repetit passage des techniciens qui nous mettent le Ambrose Asylum, et ben on va en rester là puisqu'il n'y a pas de quatrième mec qui vient lancer son show, on n'a pas eu un Pip Show ou je ne sais quoi, un Cutting Age, ça aurait pu durer longtemps sinon, et Dean Ambrose, et bien il a pour invité à son Ambrose Asylum Chris Jericho et le Miss et Maryse puisqu'ils sont là. Alors Dean Ambrose il fait partie des rares catchers qui se souviennent un peu ce qu'ils ont fait ces derniers mois, il se rappelle qu'il a été en guerre violente contre Jericho, il lui doit encore 15 000 dollars d'ailleurs, il lui rappelle Jericho, mais Dean Ambrose il n'a pas 15 000 dollars, alors a priori ça s'est mal passé pour lui ce week-end au casino, je ne sais pas, ça s'est bien passé pour toi, Rickside au casino ce week-end ? Ah moi j'ai gagné à gogo, peut-être au dépens de Dean Ambrose, on ne sait pas. Ouais peut-être, de toute façon tu n'as pas d'ardoise, tu ne dois rien à Chris Jericho. Non, c'est pas moi qui paierai sa veste. Mais du coup Dean il n'a pas 15 000 dollars, mais il a mieux, il a un cadeau, il a un cadeau pour Chris Jericho, alors Chris Jericho il est un peu méfiant quand il ouvre un cadeau, il se rappelle que la dernière fois qu'il a ouvert un cadeau, il a fini tabassé, mais bon là ce n'est pas du tout le thème de la soirée, non non, c'est un très beau cadeau, c'est une veste, une superbe veste sur laquelle Dean Ambrose a visiblement accroché lui-même une sorte de guirlande de Noël, alors à la grande surprise de ceux qui connaissent un peu les goûts vestimentaires de Jericho, et bien W2J aime bien, il est très content de ce nouveau cadeau, il est très très content, Dean Ambrose est content que Jericho soit content, enfin tout le monde est content, le seul qui n'est pas content c'est le Miz, il trouve ça scandaleux, il trouve que Dean Ambrose est vraiment un très très mauvais champion intercontinental, et s'il y a quelqu'un qui devrait recevoir des cadeaux, c'est lui le Miz, toutes les superstars de la WWE devraient venir lui donner des cadeaux pour le remercier du prestige qu'il a donné à la ceinture blanche, du coup Dean Ambrose dit ok, écoute j'ai un cadeau pour toi, et hop, dirty deals, pouf, le Miz finit par terre, Dean Ambrose s'en va, et Chris Jericho en profite pour mettre Maryse sur la liste. Voilà pour ce segment d'ouverture, alors Ringside, qu'est-ce que tu en as pensé toi ? Bah ma foi, quel beau résumé ! Non bah écoute, moi j'ai trouvé ça bien sympathique, cette idée là de battle des, comment dire, de leurs petites talkshows respectifs là, les trois qui se sont succédés comme ça, c'était plutôt original je trouve pour démarrer le show, ça nous change des sans-péternels début de show avec Stephanie McMahon et compagnie où ça blabla pendant une demi-heure, là il y avait un petit jeu comique, les trois étaient bien dans leurs personnages, Chris Jericho il fonctionne plutôt bien en face pour l'instant, on sait que c'est pas toujours exceptionnel quand Chris Jericho est en face mais pour l'instant bon il a sa pop, ses gimmicks ça fonctionne bien encore, ses catchphrades ça fonctionne toujours auprès du public donc pour l'instant on n'est pas encore à saturation du personnage. Le mise il est toujours plutôt efficace, plutôt excellent même j'ai envie de dire et Ambrose il était aussi bien à sa place, il devrait peut-être laisser parler un peu plus encore Ambrose, se lâcher un petit peu plus, ce serait peut-être encore un peu plus percutant. mais bon dans l'absolu c'était plutôt bien pour un truc qui finalement racontait pas grand chose parce que c'était peut-être juste pour faire l'histoire de ce soir quoi du monde des Nitro de ce soir, sachant qu'on est dans un go-home show et puis en plus la plupart des matchs qui sont prévus finalement c'est pas trop en rapport avec ce qui se passe dans les weekly puisque c'est beaucoup des matchs inter-brand au final avec un peu les restes de ce qui s'était passé à Mania et puis des anciennes séparations de bandes donc donc là c'est vrai que c'est pas quelque chose qui va révolutionner le scénario des weekly mais bon ça reste plutôt bien foutu, c'était plutôt rigolo, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ouais je suis assez d'accord avec toi en tout cas, je trouve que Dean Ambrose c'est vraiment l'un des catchers qui a la carrière la plus en dents de scie niveau, des fois il est très très mauvais et là je le trouve, ces dernières semaines là contre le Miz il interagit assez bien mais j'ai l'impression que tout le monde interagit très bien avec le Miz donc ouais mais du coup un début sympa alors ça va donner des répercussions on va en parler un petit peu plus tard mais avant on a quand même un peu de catch sur le ring et bien c'est une prolongation de ce qu'on a eu la semaine dernière puisque la semaine dernière on avait eu Jeff Hardy contre Césaro et Jeff Hardy il avait emporté et bien ce soir on a logiquement Matt Hardy contre Chimus je le rappelle, les deux frères Hardy qui sont les champions tactiles de la WWE, ça me fait toujours plaisir de le rappeler en 2017 et ils vont défendre leur titre donc contre Césaro et Chimus du coup on a un match entre les deux alors on a d'abord une bonne domination de Matt Hardy mais après Chimus prend le relais et il est assez assez dominateur, assez stif toujours Chimus, il fait passer tous ses tous ses coups de genoux, de poings, les dix coups de poings sur les cordes etc il évite un twist of fate à l'extérieur du ring, il place un rolling senton sur Matt et là et bien ça se tend un petit peu puisqu'il y a Jeff Hardy qui vient voir un petit peu si son frère a pas trop souffert Chimus il pousse Jeff Hardy avant de remonter sur le ring, là il remet Matt sur le ring, il va remonter Jeff Hardy veut monter sur le ring aussi, Césaro l'empêche, l'arbitre sait plus trop quoi faire et Matt Hardy profite de la confusion pour placer un twist of fate et donc faire gagner son équipe, gagner lui tout seul au passage pendant le match il a un petit peu teasé, il a lancé quelques delete, delete, delete même si la foule a pas besoin qu'il les lance pour les dire et bien après contrairement à la semaine dernière où le match s'était fini très très sportivement parlant, très très fair play, ben là Césaro est furieux, il est très très énervé contre Jeff Hardy ça discute beaucoup, ça se parle, ça s'énerve, on sent que ça s'échange quelques mots doux et finalement ben assez étonnamment Chimus calme tout le monde il dit ok ok on se calme on se calme et il va même jusqu'à lever le bras de Matt et applaudir donc finalement les quatre autres les quatre hommes se serrent les mains on a l'impression qu'ils sont de nouveaux amis alors sachant qu'ils vont s'affronter ce dimanche pour les titres par équipe qu'est ce qu'on peut attendre de ça à ton avis ringside est ce qu'on va avoir quelqu'un qui va sortir un peu de cette de ce duel de fair play bonne question je t'avoue que je suis un peu j'ai un peu posé des bagages à perplexity pour ce ce segment là qui qui voit deux équipes face s'affronter sans qu'il y en ait une qui veut qui veut basculer du côté obscur ça se sert la main à la fin j'avoue que je pense c'est original mais ça je trouve ça manque un peu d'impact mais c'est sûr que du coup on va se demander ce qu'il va pas ah oui jeu de mots voilà on va se demande un peu où ils veulent en venir au final parce que ça du coup il n'y a pas vraiment de il n'y a pas une rivalité vraiment violente qui se construit entre les deux ça peut très bien exploser à payback du coup moi j'aime bien ce ce matardi qui nous tise un petit peu des des expressions comme ça de il ya des petits spasmes là où il fait ses gimmicks de broken on voit qu'il est qu'il est encore à moitié perturbé quand on connaît le truc je trouve que ça fonctionne bien ça lui apporte de l'épaisseur après concrètement dans le ring c'était pas folichon il est il est quand même on sent quand même les années sur le sur le personnage il a un peu les genoux qui ont l'air de plier difficilement mais bon voilà je pense qu'il peut rattraper le coup dès qu'ils auront pu débloquer un peu ce gimmick de broken matardi ce qui va peut-être ça peut-être être le début justement je pense de cette de l'arrivée de ce gimmick le match à payback qui risque de peut-être de partir sur une défaite alors que les affrontements deviennent vraiment très violents au point de laisser des séquelles auprès des deux hardy mais bon comme ça c'était un match plutôt correct moi j'aime bien chez mus en ce moment je trouve qu'il est vraiment dans le ring il donne le meilleur de lui même il a rarement été aussi bon donc c'était quand même un match plutôt plaisant après ça 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 manque de pêche un petit peu tout ça mais bon on verra bien un payback si s'ils finissent par par capitaliser sur le côté broken ou si ou si c'est une simple historiette de face contre face qui va pas donner grand chose quoi c'est vrai que c'est casse gueule broken parce qu'ils ont pareil ils n'ont pas pu je pense que c'est des questions de droit ils n'ont pas pu le faire arriver en broken mais du coup là il n'est pas vraiment même s'il a la même couleur de cheveux et qui fait effectivement quelques petites gestuelles mais du coup s'il est devenu broken à la tna c'était quand même enfin c'était la fin d'une guerre son frère l'avait complètement détruit enfin il est voilà il y a une raison tu deviens broken parce que tu as été détruit alors là comment ils vont nous ils peuvent pas nous rejouer l'histoire parce que ça tout ça serait nul quoi si si on nous refait un matardi qui se fait détruire par je ne sais qui et qui revient broken donc il faudrait qu'ils nous l'emmènent un peu différemment je sais pas en tout cas il faut quand même tenir compte du fait qu'il n'y a pas non plus énormément de monde qui a vu son son segment ouais vraiment impact donc ils peuvent quand même essayer de recycler ça d'une manière un peu légèrement différente mais à peu près pareil mais de toute façon ça pourra pas être clairement à 100% la même chose que ce qu'ils ont fait à la tiennée ça va être quelque chose de un peu dans les canons de la wwe je pense mais il faut qu'ils gardent ce truc parce que si je pense que s'il enlève c'est il ses gimmicks et sourires de psychopathe là et et des choses comme ça le public va se désintéresser de lui même s'il a toujours été quand même immensément populaire matardi le public risque d'être frustré et peut-être et peut-être de le laisser un petit peu voilà de plus soutenir autant ce qui ce qui ferait revenir un peu un stade équivalent où il était quand il a quitté la wwe c'est à dire en midcard et puis à côté Jeff Hardy pourrait repartir en solo on parle aussi d'un run en solo éventuellement de Jeff Hardy mais moi je pense que ce serait plus judicieux quand même de capitaliser sur son côté son côté broken parce que ça c'est quand même super fun quoi ouais bah je suis d'accord avec toi moi je pense que les hardy c'est vraiment en termes de merchandising ça c'est une poule aux oeufs d'or mais c'est mais c'est pour les protéger je pense que le fait d'être en tag team bah comme on a vu là ça permet de d'en faire quatre chez un une semaine l'autre la semaine d'après donc ça les ménage un petit peu non c'est mieux quand même parce que effectivement là il faut qu'ils mettent le paquet côté gimmick parce que sur le ring ils sont ils sont un peu vieux quoi c'est ça bah surtout matin ça se voit qu'il est ouais surtout je m'inquiétais surtout pour Jeff mais encore il arrive encore à sortir ces espèces de cascades et tout dans tous les sens mais maths il n'a pas phénoménal à l'époque et là maintenant vraiment il y a le poids des années qui qui joue donc c'est pas trop ils n'ont pas trop le choix pour sinon ils vont finir comme les dudley ce quoi c'est ouais voilà non faut pas faut pas espérer bon eh bien enchaînons alors on repart un petit peu dans les coulisses puisqu'il ya kurt angle qui est pris à partie par le mise le mise est furieux de ce qui est arrivé un peu plus tôt dans la soirée et bien kurt angle lui dit que pour tout ça il va falloir qu'il trouve un tag team partner pour affronter en main event et bien chris jericho et din ambrose donc voilà le mise est à la recherche d'un tag team partner alors on y reviendra un petit peu plus tard au moment du main event et de leur côté et bien jericho et din ambrose eux et bien ils interagissent également dans un autre segment je regroupe un petit peu puisque din ambrose et bien il demande officiellement dans les coulisses à crise jericho à être sorti de la liste puisque din ambrose il le sait il le sait le sang et l'a deviné il est sur la liste de jericho et il aimerait bien être sorti de la liste alors y2g lui rappelle quand même qu'il doit 15000 dollars qui lui a fait passer à travers je ne sais plus combien de punaises tu te souviens du chiffre exact quelque chose comme 76 ou quelque chose comme ça ouais je crois que c'est ça bref din ambrose très très cool très classe il fait son mea culpa il dit ok je leur ferai plus c'était violent excuse moi etc je t'ai offert une belle veste christ jericho est d'accord il se laisse convaincre il dit ok tu sais ce qui t'arrive din ambrose quand tu offres une belle veste qui ressemble à la mode de paris je sais s'il y a des amis parisiens qui nous suivent sur les réseaux sociaux confirmez nous est ce qu'on sort comme ça dans les rues à paris parce que moi je suis pas parisien mais moi j'étais il ya pas longtemps effectivement il porte des vestes comme ça je peux sortir le soir ok mais en tout cas donc voilà jericho est très content et il dit eh bien je te raille de la liste et effectivement on voit qu'il fait un grand trait sur la liste alors din ambrose est content lui aussi din ambrose s'en va mais la caméra reste malicieusement quelques secondes de plus et on voit jericho qui réécrit très rapidement quelque chose alors ce qu'on en conclut c'est que il a en fait remis din ambrose dans la liste est-ce que toi tu penses que c'est ce qui s'est passé ah ouais je pense qu'il l'a remis dedans j'ai vu on n'est pas enlevé comme ça il lui a tapé dans le dos un peu violemment à la fin il a mis des petites plaques je pense qu'il a été trop loin quoi donc forcément mais non mais c'est encore c'est c'était rigolo ça mange pas de pain je sais pas il fait toujours marrer chris jericho et puis puis un din ambrose il est aussi il est aussi doué dans le à faire le comique et puis il y avait un petit passage où marise a parlé français je sais pas si t'avais l'engueulé ce bon vieux kurt angle qui est vraiment génial un kurt angle franchement c'est vraiment un ajout parfait là dans le dans le roster d'euros là pour redynamiser un peu toute la dynamique là avec les les general managers c'est vraiment rafraîchissant par rapport à ce qui se faisait avec l'autorité tout ça moi je le trouve exceptionnel mais je suis bien d'accord avec toi et nous n'avons pas fini de voir kurt angle ce soir mais entre temps petite pause alors c'est le moment cruiser weight tj perkins qui est désormais un méchant et neville son nouveau mentor affronte jack gallagher gentleman jack gallagher et austin harry's alors tout commence avec gallagher qui se fait beaucoup dominer c'est le face en péril qui se fait un peu dominer par les deux autres il prend cher pendant plusieurs minutes tjp et neville se relaient efficacement mais il réussit à faire un hot tag et là aussi nariz il fait un putain de ménage il arrive à défoncer les deux alors je sais plus toutes les prises qu'il fait mais il arrive à défoncer tjp et neville il les balance tous les deux à l'extérieur du ring il fait un suicide dive tous les deux il ramène sur le ring alors après il ya une nouvelle période un peu plus calme gallagher redevient l'homme légal et il se remet à subir il inverse la tendance avec son fameux headbutt qui est un peu sa marque de fabrique et qui sont assez assez violents assez bruyants assez impressionnant alors moi ce moment là du match il y a eu une petite confusion je plus très plus trop clair de savoir qui était l'homme légal dans les deux camps mais enfin l'arbitre a suivi et c'est austin harris qui était l'homme légal et qui a placé son finisher son discus five arm sur tj perkins pour la victoire donc les gentils emportent et à savoir que ce dimanche à payback ce sera néville contre austin harris pour une revanche donc de wrestlemania pour le titre cruiser weight qu'en as-tu pensé ringside et bien le match en lui-même était cool c'est vraiment quatre mecs qui sont hyper talentueux donc forcément ça donne du bon match mais il ya vraiment le public qui est silencieux mais mort quand les matchs démarrent ça tue vraiment le spectacle quelque part ils finissent quand même par s'enthousiasmer meilleur faut vraiment que les mecs sortent le grand jeu mais je sais pas si c'est un jeu du public de vraiment de faire le silence de mort quand il ya les cruisers qui arrivent mais c'est ça décolle toujours pas mais j'ai pas trop moi je suis pas trop prêté attention il me semble que austin harris il marche quand même bah ouais quand il quand il commence à sortir les débuts de match c'est pouf ouais après bon bah comment tjp en il ça fonctionne plutôt pas mal on a envie de lui mettre des baffes de toute façon donc c'est c'est plutôt bien tournée le flou franchement le match dans l'ensemble était vraiment cool alors par contre il ya un truc que j'ai toujours pas mentionné mais que je vais mentionner aujourd'hui je déteste l'arbitre des cruisers et de la division cruisers il arbitre d'autres matchs aussi là le mec avec sa tête de poisson mort là je trouve qu'il en fait trop il s'immisce dans les dans les dans les combats en tenant le bras des catcheurs et les empêche d'agir et il fait des têtes pas possible quand des mecs se prennent des coups style oh mon dieu il l'a tapé je trouve qu'il est vraiment nul il a tendance à me sortir des matchs je j'apprécie pas du tout cet arbitre je pensais pas qu'un jour je me poserai une gueulante sur un arbitre mais celui-là il me il m'embête je sais pas si je suis seul dans ce cas mais je l'arbitre a toujours raison non mais oui je vois ce que tu veux dire il surjoue beaucoup voilà c'est ce que je veux dire sur les cruisers après bon le problème c'est toujours qu'on a la suite à à tout au five live donc on est toujours un petit peu dans des dans des petits bouts de de rivalité comme ça mais bon ça donnera sûrement encore un match super cool à à payback entre entre neville et austin harris qui était austin harris qui était super comment dire déterminé là dans le match il avait le visage fermé un autre austin harris un peu moins la cool qu'on avait l'habitude de voir c'est aussi bien sympa ça ouais il est il est très très bon et bien enchaînons enchaînons et nous enchaînons sur l'événement qui nous est annoncé depuis le début du show sur la grosse affiche de cette soirée puisque suite à ce qui s'est passé la semaine dernière souvenons-nous un brunstroman avait pété les plombs et il s'était amusé à à peu près détruire tous les tous les locardeurs du roster il avait détruit artrous il avait détruit qui monte dans la coulisse et il avait notamment détruit calisto en le foutant dans une poubelle et ça calisto et bien il veut y avoir tuerie sadique c'est drôle et mais calisto quand même il veut venger son honneur et donc ce soir est organisé un dumpster match donc le principe c'est de mettre justement son adversaire dans une poubelle pour gagner entre calisto et brunstroman alors c'est le géant qui arrive le premier sur le ring c'est stroman du prend le micro pour faire une promo de il caricatural suprême tout le monde dans la salle c'est de la grosse merde en gros et je peux mettre tout le monde dans une poubelle et surtout j'ai très hâte de le faire avec roman reigns et du coup les gens savent plus trop s'ils doivent huer ou encourager stroman calisto lui il va vers le ring mais en coulisses il est interrompu par kurt un gueule quand même qui essaye de de le dissuader il fait un peu comme comme Mick Foley avait fait pour sammy zayn il n'y a pas si longtemps mais le luchador est décidé calisto il dit que qu'il est un homme même s'il est tout petit et que lucha c'est aussi se battre et il faut qu'il se batte et s'il n'est même pas capable de se battre pour son honneur il serait capable de se battre pour rien donc rien n'empêchera ce match d'avoir lieu et le match a lieu calisto commence par dominer il prend vraiment son adversaire de vitesse il saute dans tous les coins il fait quelques drop kicks il arrive à esquiver brown stroman mais ça ne dure pas très longtemps il est projeté quasiment d'un bout à l'autre du ring par brown qui contre une sorte de je sais plus trop ce qui contre mais il l'attrape et il le projette quasiment d'un turnbuckle à l'autre et ben là on assiste à ce qu'on attendait à une destruction mais c'est pas une destruction il prend son temps stroman mais on sent quand même qu'il essaye à plusieurs reprises de finir mais il n'y arrive pas calisto il est trop il est trop vivace il arrive à passer entre les jambes il arrive à éviter il arrive à faire basculer son poids côté ring et pas côté poubelle je précise la poubelle est au pied du ring en fait et et puis eh bien pour une énième tentative de bronze stroman qui s'est mis donc debout sur le bord du ring pour jeter calisto et bien calisto se dégage et contre par un drop kick et c'est bronze stroman qui tombe à pieds joints dans la poubelle et la cloche sonne c'est calisto qui a gagné cette rencontre donc david a triomphé de goliath officiellement calisto a battu bronze stroman il s'est vengé il a il a lavé son honneur mais c'est le début des ennuis pour lui puisque ben le monstre barbu va ensuite passer de longues minutes à le détruire à le foot dans la poubelle à emmener la poubelle sur le titan tron alors là il ya intervention évidemment de tout le monde des arbitres il affiné il ya il ya jamie noble et joey mercury je crois c'est adam c'est adam pierce et on l'est il n'est pas il n'est pas il n'est jamais catch à la wwe c'est mais il est il est dans le staff d'accord bon il ya quelques figures du staff plusieurs arbitres mais on le sait un dans le catch les arbitres et le staff n'arrivent jamais à dissuader un catcheur décidé bronze stroman fait semblant de laisser tomber puis finalement il pousse la poubelle qui contient calisto à l'extérieur du titan tronc donc le pauvre mexicain est complètement renversé dans la dans la poubelle tout le monde se précipite pour ouvrir la poubelle et ben tout le monde connaît ce qui se passe ensuite un la minerve et la civière et calisto s'en va et kurt angle le regarde partir en ambulance visiblement attristé alors est ce que toi tu étais attristé ou est ce que tu riais un ringside moi ça va mexica dans une poubelle ça me fait toujours rire mais c'était c'était un peu trop long je trouve toute la partie qui a suivi le match je sais pas le match en lui-même était pas mal je trouve que calisto il manque un peu de précision quand même dans ses dans ses attaques en règle générale comparé par exemple à bon bah tout simplement à remisterio mais mais dans l'absolu je trouve que le déroulé c'était un petit peu long tous tout le passage après ça tue un peu le fun du truc après bon le concept en lui-même match de la poubelle bon pourquoi pas il ya des petits trucs il ya avait un manque un peu de comment dire de sens du détail braille la cloche a sonné mais on n'a pas annoncé calisto comme vainqueur ça c'était un peu bizarre et puis le fait que bon il ya juste à tomber dans la poubelle pour perdre je trouve ça un peu facile mais bon c'était c'était quand même efficace pour pour un peu monté calisto une bonne victoire contre stroman ça lui fait du bien appareil cette fait humilié voilà comme ça la semaine dernière on voit qu'ils ont quand même un petit peu de un petit peu de projet pour lui il ya un nouveau costume là qui est le je trouve que le masque est pas mal le reste c'est un peu moins ma tasse de thé mais voilà on voit qu'ils n'ont pas fait manger la poubelle pour rien il va avoir droit quand même un peu de un petit poche qui pousse des familles et puis ben stroman voilà ça lui fait une défaite mais qui qui va pas le déshonorer plus que ça ça va pas casser son son build voilà dans l'absolu c'était plutôt plutôt sympatoche quand même ouais moi je trouve qu'ils ont fait le meilleur résultat possible c'est à dire que la victoire de calisto effectivement lui fait du bien parce que sinon c'était fini pour lui quoi sa carrière il arrête pas de prendre des détruits par tout le monde on se souvient quand il était victimisé par par le baron et puis au final le bas c'est assez crédible enfin voilà il se fait pas non plus stroman il a juste été déséquilibré mais ouais moi je suis d'accord avec toi c'était juste la fin du match c'était c'était un peu long et chiant parce que tout le monde savait depuis dix minutes que calisto allait finir éjecter à l'extérieur du du titan throne et 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 ça a mis beaucoup de temps il y a galéré pour monter la poubelle alors qu'il retourne l'ambulance comme ça mais alors monter la poubelle c'est un peu chaud donc je pense qu'ils lui ont fourni une poubelle de merde qui devait pas rouler correctement donc ça c'est pareil sens du détail c'est un peu con quand tu prépares un gros truc comme ça le machin est tombé quand il a fait pousser la poubelle c'est tombé un petit peu à plat ça pas c'était pas pas aussi spectaculaire je pense que ce qu'ils espéraient mais voilà oui on avait on aurait dit qui tu sais comme quand tu récupères le caddie pourri au supermarché voilà celui qui t'emmerde quand tu fais des courses ben voilà ouais il avait l'air d'une d'une vieille dame qui pousse son caddie bronstrowman à ce moment là c'était pas ça n'a pas tout à fait fait l'effet escompté je pense oui bah écoute j'espère qu'il ne qu'il ne nous écoute pas parce que sinon il risquerait de venir te mettre dans un caddie il est susceptible ne parlons pas trop fort non mais passons à la suite alors il y a deux segments qu'on va passer assez rapidement je pense bray wyatt nous fait un petit coucou depuis chez lui pour nous parler de la house of horrors et à quel point il va il va détruire randy horton je sais pas si c'est un commentaire j'ai pas écouté de toute façon oui moi non plus pas spécialement ensuite on a la première apparition féminine enfin sur le ring on a déjà eu marie tout à l'heure mais dana brooke bat alicia fox dans un match que je ne vais pas spécialement résumé et elle est rejointe par emma qui la félicite alors dana brooke on sent qu'elle est mis flatté mais quand même un peu énervé emma s'en va et laisse dana brooke célébrer sa victoire bon je sais pas si tu veux en dire quelque chose le public avait l'air de s'en fout totalement super intéressant le match était moins désastreux que ce que j'aurais pensé mais bon c'est la suite de la semaine dernière il n'y a rien de spécial à raconter non mais bon puisqu'on est sur les filles on va on va rester sur une fille que tu apprécies beaucoup je crois ringside puisque c'est la belle charlie caruso et oui charlie caruso elle est au micro avec oui je suis d'accord avec toi elle est au micro avec samoa jo galos et anderson qui vont avoir un match ce soir contre enzo casse c'est frolin's donc un tactique match à six ou pas grand chose d'intéressant indique au micro de charlie galos et anderson ils traitent toujours tout le monde de nerfs c'est leur limite qui fonctionne pas voilà puis leur guinée qui veut pas dire grand chose et mais le match a lieu dans la foulée donc on a enzo amore et bicas qui arrive un petit promo classique un badaboum reddest guy in the room sauf qu'ils ont à peine fini leur promo qu'ils se font démonter par les méchants qui arrivent depuis directement les coulisses alors je pense que la salle d'interview était pas très loin de la rampe d'accès les trois méchants tabassent enzo amore qui un peu comme calisto je crois qu'une semaine sur deux il en précipite ça reprend un peu le l'avantage côté gentil les méchants se retrouvent à l'extérieur du ring mais mais c'est trop tard c'est frolin's est arrivé trop tard comme la cavalerie et enzo amore et bien gît inconscient sur le sol bicas est bien embêté a l'air bien attristé kurt angle arrive à nouveau un gm décidément très très réactif il n'est pas content il n'est pas content que on casse comme ça un catcheur avant de faire son match du coup et bien il est très 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 réactif puisque il a dû arriver deux secondes après que enzo amore soit officiellement out et il a quand même eu le temps de trouver un nouveau partenaire il veut pas que ce soit un match handicap et le nouveau partenaire de saffronin's et bicas et bien c'est phil balor démon irlandais plat de suite je pense que les méchants du faire la gueule parce que tabasser enzo amore pour se retrouver avec fin d'ailleurs en face c'est pas mal comme remarque c'est une sanction pas mal et puis c'est je pense que nous on était plutôt content de pas avoir enzo amore catcher c'est pas faux ce que tu as fait c'est pas faux donc le match commence ça commence par les grands costauds galos contre bicas bicas il est toujours bouquet très fort je trouve ainsi il prend souvent le dessus les gentils dominent mais c'est balor qui va faire un tag et mal lui en prend puisqu'il va subir ensuite pendant bien longtemps de anderson de gallows et de samoa jo il va être un peu esselé dans le coin de multiples reprises il va encaisser les kicks de samoa jo bas la destruction tout le monde il réussit quand même à placer un haut tag et le haut tag il le place à Seth Rollins Seth Rollins lui il nous fait un peu ce qu'a fait Austin Harris un peu plus tôt dans la soirée il détruit tout le monde à lui tout seul il éclate anderson il passe un bel enzo guéri à gallows big cass intervient pour placer un big boot sur le gallows un big boot tellement big qu'ils passent tous les deux par dessus la troisième corde Rollins lui choppe anderson et l'envoie sur sur samoa jo qui était à l'extérieur du ring et puisque c'est pas suffisant il fait lui-même un suicide dive donc tout le monde est à l'extérieur du ring Rollins est l'homme légal il attrape anderson il le ramène à l'intérieur du ring il y a samoa jo qui veut intervenir mais il est stoppé par un drop kick de Finn Balor Rollins attrape anderson il s'apprête à lui faire un pedigree mais non 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 et non c'est fini le pedigree là il a compris du coup il place son nouveau finisher alors qu'il s'appellerait a priori le king slayer si j'ai bien vu sur internet qui comment décrire il attrape la main de son part de son adversaire il le tire vers lui et en lui mettant son genou dans la gueule fait tourner une petite danse qui se termine par un bon coup de genou dans la mâchoire genou dans la gueule et du coup bah un deux trois tombés et les gentils emportent alors qu'est ce que qu'est ce que tu en as pensé est ce que ça t'a plu est ce que tu aurais aimé quand même voir enzo amoureux dans ce match c'est une déception quand même de pas voir un petit peu enzo dans le ring encore une fois le plan machiavélique de gallos et anderson qui tombe à l'eau à chaque fois qu'ils essaient de casser quelqu'un avant le match finalement ils se retrouvent avec des trucs plus compliqués à gérer donc ils devraient quand même penser à en prendre note à un moment donné et je crois qu'ils sont ils sont pas là pour réfléchir plus loin que ça moi j'aime bien comment on gère finne bellor là depuis son retour il est un peu protégé il fait toujours quand il fait une apparition c'est toujours voilà apparition surprise un petit peu il est toujours aussi populaire auprès du public son entrée ça fonctionne toujours aussi bien parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même le mec qui a battu roman reynes il n'y a pas grand monde qui a battu roman reynes donc quand il va partir dans une vraie rivalité va falloir que ce soit contre quelqu'un de costaud donc on nous avait teasé un peu bret wyatt à voir si on va vraiment partir là dessus mais voilà je pense pas qu'il ya quelqu'un qui va réussir à prendre le pas sur sur finne bellor avant un moment toujours le match en lui-même était bien cool avec tous ces il y avait du il y avait du talent là encore une fois dans le ring c'est plus délicat sur ses rollins toujours son booking puisque c'est encore une fois le héros qui arrive mais alors il arrive au pire moment quand il ya des seuls contre trois quoi donc il fait quasiment du suicide heureusement qu'il ya qui a bicasse qui arrive pour l'aider quand même du diable vaud vert mais alors après bicasse là son big foot par dessus la troisième corde là ça devient un signature movie il va finir par se tuer un s'il le fait à chaque match ce basculement la part dessus la troisième corde en même temps qu'il fait son big foot mais bon c'est impressionnant moi c'est un move qui 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 impressionne tout simplement qui fun et qu'est-ce qu'on et puis le finish je suis content que voilà ils ont enlevé le pedigree à à ses rollins ça fait un moment que je réclamais alors qu'est ce que tu en penses c'est bien cool cette espèce alors c'est c'est une prise qu'il a piqué à kenny oméga qui l'avait fait au vrai seul kingdom face à okada puisque c'est au départ quand il prend le mec comme ça par la main pour le faire tourner ça c'est okada qui le fait mais il termine sur une sur une corde à linge et pour la variante kenny oméga l'avait fait mais comme il fait souvent des coups de genoux comme ça à la volée il avait placé un coup de genoux à la place mais c'est pas bon c'était pour le pour le coup et voilà ça fonctionne bien en en manoeuvre de finish donc surtout pour ce throw in ce qui est plutôt plutôt pas mauvais au niveau des coups de genoux voilà je l'aime bien je l'aime bien en face rollins quand il catch mais alors après maintenant il faudrait vraiment qu'il le book de manière un peu plus qui passe un peu moins pour un con à chaque fois et le dernier truc que je voulais ajouter c'est la samoa jo dans la dans sa promo j'ai bien aimé parce que il fait une promo à l'ancienne il parle comme les anciens face à la caméra là en menaçant son adversaire c'est classique mais c'est c'est efficace et c'est le seul qui arrive à faire ça j'ai l'impression dans le roster à l'heure actuelle j'aime bien j'aime bien et du coup tout ça moi j'ai envie d'en voir plus voilà je suis plutôt plutôt bien accrochée par tout ce truc ben précisons un du coup que pour peu que pour payback le prochain pay per view nous aurons donc la team soft contre galos et anderson et samoa jo donc contre c'est france ça s'est bouquée depuis un petit moment alors à voir si rollins pas va surfer sur son grandiose succès contre triple h à l'est de manière aussi que vous si quand même il va falloir donner une première victoire de prestige en pay per view à samoa jo suspense 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 mais nous n'avons pas le temps de nous attarder là dessus quand nous visionnons puisque nous repartons dans le feu de l'action et nous repartons chez les figues c'est la petite nouvelle de la team roll la transfuge alex abyss qui arrive alors alex abyss elle a des choses à dire elle dit surtout que toutes les superstars d'euros disent toujours la même chose quand elles arrivent elles disent toujours qui elles vont affronter qui elles vont battre qu'elle celle quelle ceinture elles vont gagner etc et et les pires de tout un mais c'est celles qui disent qu'elles ont réalisé leurs petits rêves d'enfance de petites filles avec des arcs en ciel des papillons tout ça elle n'aime pas dire ça l'exabyss elle est sur le point de vomir tellement ça les coeur le public lui s'amuse à lancer des watts et alexa réagit très bien dit ok ok vous voulez jouer à ça allez-y alors alex abyss est la meilleure dites watts et tout le monde tombe dans le panneau public c'est watts moi je trouve ça très drôle et et bon ensuite qui c'est qui arrive et ben c'est bailly et bailly elle n'est pas bête du tout elle arrive elle dit mais dis donc alexa quand tu parles des catcheurs qui disent que réalise leur rêve de petite fille je comprends que tu parles de moi ah 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 il est très très intelligente alors bailly qu'est ce qu'elle dit et ben elle dit un peu toujours la même chose que c'est son rêve de petite fille mais que en plus de dire tout ça et ben elle le prouve elle le fait elle gagne elle a son titre elle est championne donc elle fait pas que parler contrairement à l'exabyss qui parle et en plus qui parle dans le dos alors j'ai toujours du mal un peu avec la notion de parler dans le dos de quelqu'un quand tu prends le micro devant ces mille personnes et bailly elle dit qu'elle va gagner puisque je rappelle un bailly alexa blisse vont s'affronter bailly dit qu'elle va gagner hometown donc chez elle alors ça alexa blisse n'était pas au courant et est super contente de l'apprendre a dit mais c'est formidable c'est chez toi donc la sainte josé californien c'est chez toi le prochain pay-per-view dimanche je vais pouvoir t'humilier devant ton père devant ta famille ça c'est le plan de rêve sur ses entrefaites sasha banks arrive sasha banks elle a pas grand chose d'intéressant à dire mais elle défend bailly elle dit que la championne c'est bailly la meilleure c'est bailly et celle qui va gagner dimanche c'est bailly alex alexa elle moque un peu elle dit ouais encore vous deux alors elle fait une allusion comme quoi sasha banks elle prépare la gamelle du midi à bailly puisqu'elle la materne beaucoup mais comme chez les filles quand on parle il faut quand même un peu passer au catch c'est quand même le plus intéressant et bien sasha banks elle veut détruire alexa blisse ce soir alors alexa refuse mais il ya une coupure pub et le match a lieu finalement sauf que alexa quand elle veut pas catcher et bien c'est ça pas la force et assez rapidement assez rapidement elle quitte le ring s'en va il s'est pas passé grand chose entre temps enfin pas dans mon souvenir et et elle quitte le ring et elle se fait décompter donc décompte de 10 à l'extérieur elle a perdu mais elle s'en fout il y avait bailly aux commentaires sauf que maintenant les commentaires la table de commentateurs ils sont quasiment au pied de la rampe d'accès enfin quasiment au sommet plutôt de la rampe d'accès donc du coup bailly elle attrape alexa blisse et elle veut la renvoyer sur le ring mais avec ça elle est quand même assez maligne elle réussit à s'échapper des griffes de de la de la calineuse et elle s'enfuit elle s'enfuit donc bailly ben regarde sa copine sasha max sur le ring elle dit bon bah elle voulait pas catcher qu'est ce tu veux que je dise sauf que elle aurait pas dû tourner le dos à l'entrée du ring puisque alexa blisse revient quand même l'ennemi revient toujours et donne un bon petit taquet sur la tête de bailly avant de partir ce coup-ci définitivement donc voilà qu'as-tu pensé de cette mise en bouche de l'affiche féminine principale de ce dimanche moment ringside est ce que tu penses que alexa blisse is the best voilà c'est elle qui a le plus assuré alors c'était tellement tellement au ras des pâquerettes tous ces segments ça se termine quand même à un moment donné elle dit à bailly ouais est ce que tu as déjà embrassé un garçon je pense pas tu es vraiment trop déluche on était vraiment de cours d'école je pense que là on était ciblé vraiment pour les pour les gamins les gamines parce que il ya c'était vraiment c'est vraiment qq bon on voit quand même la maîtrise de d'alexa blisse au micro a quand même qu'elle a réussi à gérer la foule qui était qui était bien hostile contre elle avec les watchants là qu'elle a qu'elle a réussi à retourner bah alors putain c'était long et puis puis voilà c'était vraiment c'est vraiment trop qq là voilà je pense qu'on est un peu trop âgé on n'est pas le coeur de cible pour ce truc là il y avait des trucs qui étaient un petit peu mal foutu le fait quand elle essaie de la de la relancer dans le ring qu'elle s'échappe c'était un petit peu nappe ça et puis 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 à bailly à la table des commentateurs faut quand même penser à éviter parce que c'est c'est assez catastrophique voilà je trouve il n'y a pas grand chose à retirer de ce segment honnêtement à part qu'on voit qu'alex abys a quand même un potentiel assez incroyable mais là on était je pense pas quoi tu penses pas qu'on était le coeur de cible pour toute cette histoire mais c'est vrai j'ai pas j'avais oublié ce passage un peu gamin sur bailly est ce que tu as déjà embrassé un garçon moi je l'ai moi j'ai bien aimé j'ai plutôt comme comme un gros foutage de gueule d'alex abys sur cette gimmick très enfantine de bailly et après moi je suis un grand fan de toute façon d'alexa au micro c'est vrai que les deux autres j'ai j'ai du mal sacha sont nuls au micro les deux autres et puis en plus ouais sont nuls c'est avec bailly a dit la même chose depuis 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 qu'elle est là parce qu'ils leur font dire ça c'est elles sont pas aidés et puis sacha il y sait pas il faudrait qu'ils lui trouvent une fud pour qu'elle arrête effectivement de venir foutre son nez en permanence dans les trucs de bailly ou ça l'utilisera peut-être un jour en il turn prochainement mais mais arrête de la coller lâche la un peu quoi laisse la laisse la respirer non si je suis un peu déçu ouais par la la gestion de et de sacha banks et de bailly ces dernières semaines font un peu une gestion à l'ancienne des années 80 quand avait ol kogan et macho man qui était qui était bien bien copains l'un l'autre et puis voilà ils allaient ils allaient affronter des mecs tout en restant potes alors il y en a qui s'attaqué une fois puis l'autre venait l'aider voilà c'est un peu un peu cucu mais bon il y avait dans l'idée que il y avait hogan quand même qui qui faisait jouer les politiques pour éviter que pas se faire piquer le spot par le macho man là je pense qu'il n'y a pas de politique dans l'histoire donc il n'y a pas trop de raison de faire jouer les soufflifs comme ça à sacha banks à côté de bailly et alors du coup ça bailly elle est un moindri parce que du coup elle fait un peu palichotte comme championne sacha banks elle n'a pas vraiment de but dans l'histoire à par 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 garder son amitié avec bailly c'est vraiment c'est vraiment bouquet c'est complètement inefficace quoi ce qu'ils sont en train de faire ouais on verra ce que ça donne si on a au moins un bon match dimanche et écoute passons à la suite et la suite et bien c'est c'est un moment de gloire puisque c'est kurt hawkins qui lance un nouvel open challenge c'est sa nouvelle mode et kurt hawkins il a remarqué que toutes les personnes qui l'affrontent et bien elles vont dire directement c'est un ticket pour la gloire puisque ça a été le cas pour ah merde c'est déjà un truc il y a eu film belle heure il a fait du big show une star j'avais oublié big show voilà donc il transforme tout le monde en star alors pour ce qu'il oublie de dire c'est qu'il se fait lamentablement humilié au passage et du coup ce coup-ci c'est quelqu'un qui a effectivement besoin d'un peu de gloire qui arrive c'est apollo cruz oui apollo fucking cruz j'allais le dire ne l'oublions pas apollo fucking cruz arrive et bien comme tout le monde il gagne alors j'ai pas spécialement pris note sur la rencontre de toute façon j'ai pas l'impression que kurt hawkins est un gros attirail à sortir contre ses adversaires je sais pas si toi tu as retenu quelque chose de l'affrontement c'était le déroulé classique d'apollo cruz quoi mais il y avait bon il n'a pas sorti de move de plus il n'a pas il n'a pas rajouté de move à son arsenal mais bon il n'a jamais eu trop le temps de briller donc voilà non bon on sait pas trop ce que ça va faire mais en tout cas il gagne et et bien un peu comme d'un à bourg tout à l'heure il est il est rejoint au moment de sa célébration ce coup-ci pas par emma il aurait peut-être préféré mais par titus onil titus onil qui vient faire un selfie avec apollo cruz un selfie où apollo fait un grimace crispé magnifique il n'a pas l'air d'être spécialement content mais c'est comme ça se finit ce segment alors ringside kurt hawkins apollo cruz titus onil qui a le plus grand avenir à la wwe d'après toi ça va être difficile ils ont un bon avenir de l'eau quart d'heure tous les trois je pense mais moi ça m'a fait marrer tout ça en jeu titus solide là il me fait rigoler avec son son gimmick de d'espèce d'entrepreneur arnaqueur là de francis sou qui essaye de tirer un peu la couverture à lui il apprend de crappier un peu de gloire à côté d'apollo cruz apollo cruz c'est toujours degré de zéro de la personnalité visiblement il est mal barré quand même et puis ma foi corto kids moi ça me fait marrer son son petit je l'attends son segment chaque semaine maintenant mais alors j'espère que du coup ils vont faire un truc à polo cruz la semaine dernière pour que ce côté un peu c'est que ça que ça que ça reste quelques temps ce côté si vous battez la semaine prochaine ouais vous êtes vous êtes en bonne place bon on verra on verra mais pour nous et bien c'est déjà l'heure du main event alors pour ce main event rappelons-le un coeur t'un gueule a dit aux mises de se trouver un partenaire pour affronter donc kris géricault et dine ambrose le misage et à chercher des partenaires toute la soirée on l'a vu discuter avec ses aros et chez mus on l'a vu aussi essayer de ré de recruter et de recruter et curtis axel puisque il a travaillé avec ses deux hommes pour le tournage du du marine five c'est le alors curtis axel a refusé pour je ne sais plus trop quelle raison if letter il a dit qu'il a déjà un partenaire ce partenaire on connaît tous c'est rhino qui mange des crackers il a propos il a proposé des crackers à marise mais marise a renversé les crackers rino n'était pas content c'était un peu tendu entre tout le monde heureusement le mise a reçu à ce moment là un papier un télégramme ça existe encore à priori un télégramme et il était très content parce que il a trouvé son partenaire enfin c'est même son partenaire qu'il a trouvé du coup il va tout content rejoindre le ring et un petit peu plus tard dans un autre segment il a il a croisé kurt angle kurt angle demande confirmation parce que vraiment il ya un tactique partenaire le mise assure oui il ya un tactique partenaire quand j'ai rico et dine ambrose vont voir de qui il s'agit j'ai hâte de voir leur tête et à ce moment-là on entend et bien quelques notes de guitare car ce drifter passe en arrière-plan elias samson l'ancien capture de la nxt avec son gimmick donc de rocker vagabond de rocker de guitariste vagabond voilà passe en arrière-plan alors kurt angle croit que c'est le fameux partenaire mais non on le mise dit c'est pas lui c'est pas lui c'en est un autre et bien et bien donc le match va avoir lieu tout le monde arrive sur le ring les gentils jericho ambrose le mise arrive il prend le micro il annonce que son partenaire a un certain sens du drama de la mise en scène mais qu'il va arriver il arrive personne personne arrive en le mise à personne le mise réessaie et un maï technique partner toujours personne c'est pas l'homme invisible c'est pas fantomas c'est pas c'est pas casper mais il ya rien du coup le mise est un peu embêté il dit bon ben visiblement il a eu il a eu du retard il a il est bloqué quelque part le match va être reporté puis finalement non le match le match est annulé désolé tout le monde un pardon mesdames et messieurs le match est annulé le mise commence à s'en aller mais à nouveau Kurt Angle décidément très très proche du terrain revient et Kurt Angle est furieux il dit au mise qu'il avait toute la soirée pour se trouver un partenaire et que puisqu'il n'en a pas et ben ça sera un handicap match donc voilà Kurt Angle qui un peu plus tôt dans la soirée je le rappelle tout de même n'avait pas voulu absolument pas d'un handicap match pour le mais bon du coup c'est normal puisque c'est une punition pour le mise alors le mise il subit beaucoup entre chaque prise qui prend il il supplie il dit mais non mais attendez il va arriver il est bloqué je sais pas à hollywood ou je sais pas ce qu'il dit bref il subit alors à un moment il est tabassé par ambrose il essaye de négocier avec dine ambrose il dit écoute désolé j'ai pas de tactique partner voilà il lui tend la main serre moi la main c'est pas grave on se calme dine ambrose hésite un peu alors on sait pas si s'il est sincère ou pas mais il écoute les arguments du mise le mise lui tend sa main il la sert pas vraiment et puis finalement je pense qu'on s'attendait tous à ce que dine ambrose fasse un dirty deeds ou quelque chose non non il était il était vraiment réceptif c'est le ministre qui perd patience et fini par gifler dine ambrose alors là forcément c'est pas une bonne idée il dit nombre de poursuivre à l'extérieur du ring mais le mise remonte sur le ring il réussit à donner des coups de pied à ambrose il réussit à prendre un peu le dessus dans cet handicap match il domine dine et il lance même quelques yes chance sous les yeux de jéricho il provoque un peu jéricho mais au final le tag réussit à être fait jéricho entre jéricho domine et très 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 en forme à way to j et il a essayé un peu de motiver la foule pour lui et déroule son catch si bien que le mise préfère fuir il a dû voir un peu à l'exablit un peu plus tôt dans la soirée et il décide de faire la même chose il fuit après tout ça marche injuste c'est ce que dira d'ailleurs à plusieurs reprises qu'oré grave aussi aux commentaires le mise fuit il n'a pas besoin de ce match là sauf qu'il est poursuivi par dine ambrose dine ambrose le réceptionne justement au niveau de la table des commentateurs il se met à lui infliger une belle branlée il commence à le détruire il défait les caméras on sent qu'il veut détruire la table des commentateurs et faire passer les mises à travers sûrement en lui portant un dirty deeds sauf qu'il est interrompu il est interrompu par le son de l'enfer et les lumières s'éteignent et quand elle se rallume bray wyatt est debout sur la table des commentateurs bray wyatt a surgi du néant bray wyatt est revenu de dont sais où maison des horreurs là ça change toute la donne puisqu'il pas il place un sister abigail adine ambrose en écrasant la tête du lunatique sur les écrans je ne sais même pas comment on appelle ça les espèces de d'écrans lumineux qui sont sous le sous l'écran du titane tronc le décor des portes d'entrée voilà le décor des portes d'entrée bref ça ça fait mal visiblement il s'en relèvera pas de nombreuses on le reverra plus y2j lui il se précipite le mise entre temps a repris ses esprits ils sont à deux à tabasser y2j le mise dit ramène on le sur le ring et ramène chris jéricho sur le ring sauf que jéricho il a réussi à placer un code break et remise le misé est KO il roule un peu plus loin sur le ring bray wyatt place une sister abigail à crise jéricho et puis finalement il se lève il est dominateur alors on ne saura pas si c'était lui le partenaire prévu du mise a priori pas spécialement et le mise lui le tape sur l'épaule en signe d'amitié sauf que il n'aime pas trop de taper sur l'épaule bray wyatt et il met aussi une sister abigail au mise et donc il finit debout puis à genoux comme il le fait sur un champ de cadavres et c'est ainsi que se finit ce monday nitro donc sur la vision dominatrice et un peu sorti de nulle part de bray wyatt qu'en as-tu pensé ringside est ce que cette apparition t'a surpris est ce que tout ça t'a plu alors je me suis bien gratté la tête pendant tout le show pour savoir qui qui serait le partenaire mystère du mise et comme ça dure trois heures j'avais quand même réussi à trouver que c'était bray wyatt une fois que j'avais fini par par éliminer tous les prétendants c'est une bonne une bonne façon de réintroduire bray wyatt dans le roster d'euros pour lui donner un petit peu de un petit peu de charisme de le faire tout bien montrer quand même avec quand même dangereux là il élimine quand même trois trois mêmes et 20 heures d'euros quasiment le match en lui-même était plutôt sympa je trouve que le mise il joue bien les pinching ball les deux autres se sont bien amusé avec lui c'était plutôt c'était plutôt fun à regarder au final même si c'était un simple handicap match où il n'y avait pas vraiment d'enjeux ou quoi que ce soit une simple punition pour le mise mais il y avait suffisamment de talent pour que ce soit distrayant puis on attendait l'arrivée quand même du quatrième larron voilà bray wyatt qui débarque dans le roster je trouve que physiquement et il est plus en plus impressionnant bray wyatt c'est plus efficace quand on le présente comme ça que quand on le fait parler dans des vidéos oui blablat sans fin sans fond pendant cinq minutes ça je ça je trouve ça vraiment nul mais mais là voilà présenté comme ça c'est plutôt vraiment une bonne manière de à la fois de finir le show et puis de réintroduire bray wyatt après voilà sur ce euros je sais pas si le comment dire pour nous hyper pour payback la mission est clairement la mission est loin d'être réussi mais mais voilà pour le show en lui-même c'est plutôt un plutôt un main event plutôt efficace bah oui moi je sais j'ai pas trop compris au final si si c'était vraiment bray wyatt le le tag team partenaire prévu du mise ou si le mise à juste jouer les brouf et bray wyatt s'est ramené parce qu'il avait envie est ce qu'on aura un jour le fameux de l'histoire je ne sais pas non et puis je pense qu'on s'en fout c'est pas très très grave mais mais moi je reste un peu perplexe c'est vrai que bray wyatt en fait je comprends pas trop c'est toujours un peu ce personnage très 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 bizarre qui a l'air de changer d'avis un peu comme de plus souvent que de je lis je dirais et du coup là il apparaît très fort mais au final parce qu'il va se lancer dans un house of horrors dont on ne sait toujours pas quelles sont les règles alors ça ça me verrait un peu quand même contre orton en plus a priori ce match là n'arrête pas de changer une fois il est pour le titre une fois il n'est plus finalement après il n'est plus et comme tu l'as dit il nous a déjà teasé avoir choisi son prochain adversaire en tant que avec finn baylor donc bah oui c'était un final pour moi de go home show c'est à dire comme tu disais tout à l'heure le segment d'ouverture était le début et le segment de fin le main event c'était la fin de la soirée mais tout ça n'aura pas de grandes conséquences voilà on est sur du one shot sont en quelque sorte de toute façon j'ai rico il va il va visible il va probablement partir enfin c'est ce que c'est ce qui semble être sous-entendu il va retourner faire de la musique d'un ambrose et le mise ils sont plus ou moins en feu même si il ya je précise un pour le prochain pay-per-view il n'y a aucun match intercontinental qui est qui prévu c'est juste le ministre qui va faire un miss tv avec finn baylor comme invité donc dine ambrose lui garde garde son petit voilà pour cette pour cette soirée et bien écoute mon bourg side il est temps de faire c'est ça ton top ton flop et alors et bien écoute mon top mon top à qui je vais donner mon top voilà on voit que je n'ai pas préparé alors qui sait qui je vais pas encore donner à chris jéricho je donne toutes les semaines à chris jéricho allez je vais filer alphine bellor qui est toujours toujours bien utilisé toujours super cool le flop je vais le donner aux gonzesses parce que c'est vraiment c'est vraiment pas terrible ce qu'elles ont fait et ma note je met à trois je me suis pas ennuyé mais bon c'était pour ip payback c'est loupé donc voilà on était loin du compte mais bon c'était pas c'était quand même agréable à perdre et je trouve ouais je suis d'accord avec toi je j'étais dans l'idée de même là de mettre la même note un 3 sur 5 du coup je donne ma note en dernier en premier mais sinon on top oui ben moi je suis pas là toutes les semaines donc je vais pouvoir le mettre à jéricho plus largement à jéricho et ambrose je vais retenir leurs leurs interactions on a trop rarement je trouve dans le cas des mecs qui se rappellent de leur faute d'il y a un an souvent 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 ça s'oublie totalement ils ont très bien repris le truc des quinze mille dollars des punaises et tout de la liste donc c'était vraiment marrant c'est mon top mon flop je vais mettre sur cette fin de dumpster match qui n'en finissait plus et qui a un peu raté son effet comme tu le disais et du coup bah oui trois sur cinq trois sur cinq c'est ce que je disais bah c'est sûr qu'avec une carte de pay-per-view où il y a roman reyns qui n'est pas là randy horton qui n'est pas là kevin owens qui n'est pas là il faut faire un peu c'est ça bah il faut faire quand même pas de brock les stars qui n'est pas là non plus ça fait beaucoup oui bah oui mais lui au moins il est il est il est l'année à rouler au pay-per-view mais bon bah oui au final au final écoute ça fait un main event avec des gens comme le mise et j'irai codine ambrose et puis il n'y a pas de titre universel mais c'est plutôt pas mal quand même donc voilà on peut s'en passer encore un petit peu on peut s'en passer on verra ce que donnera l'avenir et bien voilà du coup c'est fini pour ce monday nitro je rappelle vous pouvez nous écouter sur itunes podcloud ou sur youtube parfois même sur youtube vous pouvez nous voir alors ça ne sera pas le cas pour cet épisode ça n'a pas été le cas pour cet épisode mais il faut nous regarder régulièrement certains qui nous suivent quasiment hebdomadairement ont même pu voir des choses extraordinaires comme le frigo de ringside qui sort des bières magiques n'hésitez pas qui sort des bières magiques n'hésitez pas à suivre chaque semaine parce qu'on ne vous prévient jamais à l'avance et vous pouvez assister à des choses incroyables je ne parlerai pas non plus des t-shirts et autres goodies que nous avons et n'hésitez pas à laisser bien sûr des avis des likes des pouces des commentaires vous pouvez nous suivre sur twitter et sur facebook catch up bien évidemment d'ailleurs certains d'entre vous commentent nos vidéos sur youtube il y avait la semaine dernière plusieurs amis dont un certain iron d'aïki d'aï clac iron je sais pas si je le prononce correctement c'est en fait c'est son nom d'aï côté et à verser de l'autre ah c'est formidable c'est un sens de balindrome voilà et puis il y avait aussi camille bourg qui est un de nos plus grands fans c'est notre jean-pierre louis les joies à nous et et joe et rudé aussi alors a priori tous ces gens là étaient un peu un peu méfiant sur le poche de stroman ils ont peur que ça va juste servir à alimenter la force de romain reins je ne sais pas je n'en sais pas plus mais c'est sûr que si ouais écoute s'ils insistent encore avec romain reins reins wins lol après tout ce qu'a fait stroman et après tout ce qu'a pris sur la gueule le big dog suite à au départ à la retraite de l'undertaker sûr que l'acquiétude est légitime mais je pense qu'on s'oriente quand même vers une victoire de de rand stroman là au prochain paper view ils ont teasé un petit peu là des des extraits de l'interview de romain reins qui était dévasté par la mort de son frère qui était apparemment pas bien alors ça c'était d'un goût douteux quand même ils ont un peu mélangé là un peu le drame familial de romain reins et puis la feud avec avec brun stroman et je me demande si c'est pas pour amener un roman reins qui sera en état de faiblesse ce qui permettrait à brun stroman de prendre l'avantage et de sortir gagnant à pbac voilà je les vois mal quand même enterrer brun stroman vu ce qu'ils en font ces dernières semaines mais l'inquiétude est légitime c'est en tout cas voilà l'inquiétude et l'inquiétude est là on verra bien écoute on verra bien en tout cas voilà merci donc à toutes ces personnes qui commentent et qui réagissent ça prouve qu'on est écouté et ça nous fait toujours plaisir soyez de plus en plus nombreux merci énormément de prendre le temps de nous écrire on vous remercie parlez-en à vos proches faites tourner les infos laissez traîner un un onglet ketchup ouvert au bureau c'est totalement safe for work et puis et puis et puis commentez et puis n'hésitez pas à nous donner votre avis qu'avez-vous pensé de ce monday nitro alors j'avoue que je suis nouveau aux commandes je n'ai pas fait de petits menus comme vous le faites parfois sur c'est plus sur ce chaud c'est vrai que c'est au supplément de la peuple en tout cas et bien et bien rappelons tout de même que c'est le catch up numéro 52 donc catch up ayant lieu toutes les semaines nous avons fêté il y a quelques jours notre premier anniversaire donc je pense qu'on fera une vidéo sur ça enfin peut-être pas une vidéo mais on fera peut-être un petit épisode voilà on va essayer de vous sortir un truc un peu original pour pour cet anniversaire quand même les un an happy birthday voilà bon y'a rien de terminé pour l'instant on vous le cache pas on va s'y mettre ben n'hésitez pas à nous soumettre des idées on le fera voilà et bien écoute ringside ce fut un plaisir de présenter pour une première fois de t'avoir à mes côtés j'espère que ça s'est bien passé pour toi aussi je suis très content d'avoir encore fait cette émission et je suis content de voir que tu peux que tu peux animer tranquillement c'est super et bien parfait et bien voilà mais quant à moi je vais vous souhaiter à tous et bien une bonne semaine pleine de catch et puis un bon pay per view ce dimanche en espérant qu'il soit à la hauteur de nos attentes je ne sais pas si nous avons des attentes hautes ou pas mais je réclore ce catch up bonne soirée ringside à bientôt et à bientôt tout le monde salut les marques mais j'ai raté alors les marques et les smarts ont des habitudes